Les confinements en Chine et la guerre en Ukraine font peser une pression majeure sur les stocks de semences. Cette crise pourrait rapidement se transformer en pénurie alimentaire mondiale. L'utilisation des crypto-monnaies connaît une croissance constante. Ces nouvelles monnaies numériques, jugées peu écologiques, seraient énergivores pour assurer leur fonctionnement. La multiplication des sources électromagnétiques pose la question de leur inoculité pour l'homme. Au travers d'expériences vécues, nous tenterons de comprendre ce qu'il en est réellement. Focus sur la musicothérapie. Nous plongerons au cœur de cette discipline qui a pour ambition de soigner les gens par le biais des sons. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Au vu des derniers événements, une question se pose. Allons-nous subir une pénurie alimentaire ? En effet, selon le journal Epoch Times, une menace de pénurie alimentaire est en train de se produire. Cette menace viendrait d'abord de la Chine, qui continue de mener une stratégie zéro Covid extrêmement stricte et utilise toujours les confinements comme des outils de contrôle. La province de Jilin en a fait les frais d'ailleurs. Suite à un confinement drastique, les agriculteurs qui travaillaient dans les champs ont été obligés de rester confinés chez eux et se retrouvent contraints par l'État chinois de ne plus travailler les terres et planter les semis. Cette situation va naturellement entraîner un retard important car les semis ne peuvent pas attendre. Ce reconfinement va-t-il mettre en péril l'approvisionnement alimentaire ? En effet, la région de Jilin fait partie d'une des régions les plus importantes en Chine, dans la transformation et la production de céréales. Le retard occasionné par ce reconfinement peut provoquer une pénurie alimentaire. Certains analystes attestent que le souci ne vient pas seulement de cette crise, car les agriculteurs chinois se retrouvent face à des semis de mauvaise qualité. Un journaliste chinois, M. Liu, déclare que le manque de semences viables est plus problématique que le confinement. Il ajoute « Les semences et les engrais sont les deux grands éléments indispensables aux semis de printemps. » Mais les semences de céréales viables chinoises sont vendues à un prix excessif. Devons-nous comprendre qu'il y aurait une contrefaçon de semis ? M. Liu pointe du doigt des producteurs chinois qui utilisent des semis de qualité inférieure, car les prix des semis sont contrôlés et distribués par des entreprises étrangères, et les tarifs sont excessifs. Un rapport publié en 2019 par des médias chinois révélait que sur 205 agriculteurs de la province de Jiangxi, travaillant sur une surface totale de 324 hectares, ces derniers auraient subi une perte économique de 4,5 millions de yuans, soit l'équivalent de 650 000 euros. Et tout ceci causé par des semences de mauvaise qualité. A noter aussi que le système d'approvisionnement des semences en Chine reste médiocre. Certaines entreprises nationales qui ne maîtrisent pas la technologie moderne des semis vendent des semences de moindre qualité, ce qui cause des productions moindres et de mauvaise qualité. Autrefois, les bonnes graines étaient conservées pour les utiliser l'année d'après. Mais avec les modifications génétiques des semis contrôlées par les entreprises étrangères, il n'est plus possible de récupérer les graines pour les ressemer. Un autre phénomène mondial peut provoquer une crise agricole importante, et qui ne sera pas sans conséquences pour le monde. C'est la guerre en Ukraine. Nous comptons à peu près 40 millions d'Ukrainiens qui vivent en Ukraine et produisent de la nourriture pour 400 millions de personnes. L'Ukraine est d'ailleurs considérée comme le grenier de l'Europe. Des investissements importants ont été réalisés dans l'agriculture et le pays. Comme vous vous en doutez, à mesure que la guerre gagne du terrain, les prix du blé, du maïs et du soja explosent. Alors quelles vont être les conséquences dans le monde ? Selon le site national géographique, beaucoup de pays dépendent des importations céréalières en provenance d'Ukraine. C'est le cas notamment du Yémen, de l'Afghanistan, de la Syrie et de l'Éthiopie. Cette guerre suscite également une autre menace, qui est la perturbation du commerce des engrais. David Laborde, analyste à l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington, affirme que le blé aura un impact sur quelques pays. La question des engrais peut avoir un impact sur chaque agriculteur dans le monde et provoquer des baisses de production de tous les aliments, pas seulement du blé. Déjà, avant cette crise, le marché des engrais était dans la tourmente. Mais avec cette guerre, et la flambée des prix du gaz naturel, de nombreux fabricants européens ont réduit leur production d'engrais azotés. Ces décisions pourraient aggraver la situation des stocks mondiaux de blé, de maïs et de soja, qui sont d'ailleurs à leur niveau le plus bas depuis plus de 10 ans. Si nous rajoutons à cela une perturbation climatique, je parle bien entendu d'une sécheresse, nous risquons alors une pénurie alimentaire avec des conséquences graves. Selon Arnaud Petit, directeur général du Conseil international des céréales, le marché des céréales est tendu. Tout choc climatique ou conflit aura un impact. Ce que nous ne pouvons pas nous permettre maintenant, c'est une grande sécheresse au Kazakhstan, en Europe ou en Argentine. Si la planète se montre généreuse avec nous cette année, nous devrions nous en sortir. Mais un mauvais choc pourrait nous amener au bord d'une crise alimentaire majeure. Plus de 26 pays dans le monde importent plus de la moitié de leur blé de Russie et d'Ukraine. Quant à la Chine, pour répondre à la demande nationale des céréales, cette année, elle devra importer davantage de céréales. Pour reconstituer son stock céréalier, Pékin a lancé une campagne d'achat de céréales et de soja car le gouvernement chinois a annoncé qu'il prévoyait la pire récolte de blé de son histoire. Comme vous le savez sûrement, les monnaies virtuelles, autrement appelées crypto-monnaies, semblent se démocratiser à travers le monde. Même si certains pays l'interdisent tout simplement, d'autres en revanche les reconnaissent volontiers comme le Salvador qui a franchi une étape supplémentaire en faisant du bitcoin sa monnaie légale. Les investisseurs ont largement participé à la popularité grandissante du bitcoin en vantant sa facilité d'utilisation et son anonymat. Critiqué pour son caractère spéculatif, le bitcoin est aussi critiqué pour son côté non écologique. Et c'est là où le bas blesse, puisqu'il semblerait que le minage des bitcoins génère beaucoup de gaz à effet de serre. Voyons où se situe la vérité et en quoi consiste ce process. S'il est vrai que le bitcoin fonctionne sans billet, sans pièce dans le monde des crypto-monnaies, miner est une étape cruciale. Elle s'effectue par un protocole appelé consensus proof of work, autrement dit preuve de travail. Claire Balva, la directrice des secteurs blockchain et crypto de KPMG, explique auprès de Numérama que ces transactions sont validées par groupe ou par bloc. Les mineurs sont ensuite mis en compétition les uns avec les autres par le système pour savoir qui aura le droit de les valider. Nous voyons que la confiance dans cette crypto-monnaie repose non pas sur une banque centrale, mais sur les opérations de minage conduites par des particuliers ou des entreprises. Ainsi, le système leur soumet un problème mathématique complexe et l'épreuve consiste à le résoudre le plus rapidement possible. Les mineurs sollicitent alors la puissance calculatrice de leurs ordinateurs en testant une multitude de possibilités jusqu'à obtenir la solution. Les plus rapides gagnent alors le droit de vérifier les transactions contenues dans un bloc pour l'ajouter à la chaîne. Cela génère la création de bitcoin par les mineurs qui se rémunèrent avec un pourcentage et ont alors l'autorisation de les revendre sur les plateformes d'échange et de crypto-monnaie. Alors, qu'en est-il de sa consommation d'énergie ? D'après une estimation de l'université de Cambridge, le bitcoin aurait pu consommer 84,58 TWh d'électricité en 2021. L'équivalent de la consommation d'un pays comme la Norvège. Pourquoi une telle dépense d'énergie, me direz-vous ? Ce n'est un secret pour personne. L'utilisation d'une telle quantité d'énergie est due notamment à la taille de la blockchain qui résulte d'un très grand nombre de transactions effectuées. Quelques chiffres à avoir à l'esprit. Un bloc est miné toutes les 10 minutes environ et 19 millions sur les 21 millions d'unités de bitcoin, qui est la limite autorisée, sont déjà en circulation. Il ne restera plus qu'un unique bitcoin à miner en 2104. Un autre chiffre à retenir aussi. La génération de bitcoin est divisée par deux tous les 4 ans. Depuis 2020 jusqu'en 2024, chaque validation de bloc générera 6,25 bitcoins. Pour beaucoup d'écologistes, cet engouement actuel pour le bitcoin est axé d'aberrations écologiques. Alex De Vries, économiste néerlandais, interrogé à ce sujet sur NBC News, assure que les mineurs nécessitent non seulement une énergie bon marché, mais il faut surtout que la source d'énergie soit stable, car les machines doivent fonctionner 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il admet que les sources de combustibles fossiles sont les mieux adaptées pour cela. C'est justement ce point que les écologistes dénoncent. De son côté, la commission de contrôle des affaires financières, qui a fait une étude sur l'usage des énergies renouvelables par les mineurs, montre que 76% des mineurs utilisent de l'énergie renouvelable, au moins partiellement. 62% se tournent vers l'hydraulique, 17% pour l'éolien et 15% pour le solaire. Mais pour aller au-delà des controverses, il serait intéressant de se pencher sur une étude publiée le 25 janvier dernier. Elle révèle qu'en 2021, le bitcoin n'a représenté que 0,08% des émissions mondiales de doxyde de carbone. Alors, aurait-on surestimé la problématique autour de la consommation d'énergie du minage du bitcoin ? Une entreprise de Pennsylvania, la Stronghold Digital Mining, pense avoir trouvé la solution pour verdir le bitcoin. L'entreprise transforme les déchets nocifs issus de l'extraction du charbon en énergie propre. L'énergie électrique ainsi créée alimente la ferme de minage de bitcoin située à proximité. La société américaine affirme que cette méthode de minage de crypto-monnaie est écologique. Celle-ci, non seulement préserverait l'environnement, mais aussi l'assainirait. Maintenant, abordons un sujet qui vous concerne directement, à l'instant même où je vous parle. Nous n'allons pas parler de l'exposition aux écrans, mais bel et bien des ondes électromagnétiques. Nos vies modernes et nos nouveaux usages ont conduit à une multiplication de sources électromagnétiques susceptibles d'avoir une incidence sur la santé de l'homme. Que ce soit nos appareils en Wi-Fi, en Bluetooth, les plaques à induction ou encore les lignes à haute tension. Sans plus tarder, je vous propose que nous parlions ensemble des conséquences de ces impulsions invisibles ainsi que les limites définies par la loi. Si vous le voulez bien, commençons par un exemple. Patrick Pilon, éleveur de lapins, livrait un témoignage glaçant dans un documentaire de Nathalie Barbe appelé « agriculteur sous tension » une omerta française. Les faits énoncés ont de quoi inquiéter. Pour résumer, M. Pilon a vu en 2004 la construction d'une antenne téléphonique à proximité de son exploitation. Pendant un temps, rien n'a semblé anormal. Mais par la suite, plusieurs opérateurs ont fait passer leurs données téléphoniques par ces antennes. Et nous sommes passés de la 3G à la 4G. Et à partir de ce moment-là, la situation est devenue ingérable. L'ancien éleveur pouvait ramasser jusqu'à 2 tonnes et demie de lapins morts chaque mois. Ce qui a finalement mené M. Pilon jusqu'à la faillite. Finalement, suite à une expertise, le verdict est tombé. Les lapins de M. Pilon étaient exposés à des hyperfréquences très élevées qui auraient pu être à l'origine des phénomènes constatés. Ce constat nous soulève la question de l'impact sur l'homme. Qu'en est-il réellement ? Même si nous n'avons jamais entendu de faits similaires rapportés à l'homme, force est de constater que les conséquences sont bien réelles. Dans une interview accordée au journal The Epoch Times, Peter Sullivan explique qu'il travaillait dans la Silicon Valley. À la pointe de la technologie avant tout le monde, il en a fait aussi les frais avant le grand public. Car M. Sullivan Sullivan souffre de ce que l'on appelle désormais la sensibilité électromagnétique. Suite à son exposition permanente aux ondes, ce monsieur a maigri. Son corps se déminéralisait et ses dents se fissuraient. De plus, il se sentait vide et faible alors même qu'il avait été pilote pour la Navy et qu'il était très sportif. Une des perturbations que notre corps subit face à ces ondes concerne le canal calcique. Il faut savoir que ces canaux sont fondamentaux pour le développement du cerveau, du système immunitaire et de la barrière hémato-encéphalie. Vous l'aurez compris, ces canaux jouent un rôle extrêmement important pour notre santé. Mais savez-vous quels sont les premiers symptômes d'une surexposition aux ondes électromagnétiques ? Parmi ces symptômes, les plus courants sont les troubles de l'attention, les maux de tête, la perturbation du sommeil ainsi que de l'anxiété et des problèmes de mémoire. Alors, dans un souci de prévention, quelles solutions envisager pour se prémunir de ces ondes ? Pour répondre à cette question, nous pouvons faire une liste de plusieurs possibilités. Dans un premier temps, séparez-vous de tous vos appareils lorsque vous allez vous coucher. Qu'il s'agisse de votre montre connectée, de votre téléphone ou même d'un ordinateur de bureau, veillez à les éloigner de vous et à les éteindre. Ceci permettra de préserver la profondeur de votre sommeil ainsi que sa qualité. Et si à tout hasard, votre téléphone vous servait de réveil matin, optez systématiquement, bien sûr, pour le mode avion. Et lorsque vous servez de votre téléphone mobile, évitez également de l'utiliser directement contre votre oreille. Au moins, en tout cas, faites attention lors de l'achat de votre téléphone à choisir un modèle dont le DAS est le plus bas possible. Ainsi, vous limiterez l'exposition de votre cerveau à ces fameuses ondes. Chaque jour, nous sommes exposés à des quantités importantes d'ondes. Ces ondes viennent de nombreuses sources et beaucoup d'entre elles sont directement liées à nos propres usages. Alors, avant d'agir sur l'environnement extérieur, il serait peut-être opportun de commencer par limiter ces émissions au sein même de notre foyer. Nous allons maintenant parler de la guérison par la musique. Reprise de nos jours par ce que l'on appelle la musicothérapie, cette croyance n'est pourtant pas nouvelle. On retrouve des traces de guérison par la musique dans les anciennes traditions du monde entier. des Hébreux jusqu'à la Chine en passant par les Grecs et les Hindous. De nombreux écrits témoignent de ces expériences. Commençons par parler du célèbre philosophe et mathématicien grec Pythagore. À part son fameux théorème de Pythagore, le philosophe était aussi connu pour ses recherches sur le pouvoir de guérison de la musique. Avec des principes mathématiques, il aurait créé à l'aide des sons toute une méthode qu'il nommait purification afin de soigner les maladies. Dans la vie de Pythagore, écrit par le philosophe Jamblick, il est mentionné que par l'usage des seuls sons musicaux, sans accompagnement de paroles, Pythagore effectuait la guérison des passions de l'âme ainsi que de certaines maladies. Le philosophe grec a vécu entre 500 et 600 ans avant Jésus-Christ, ce qui montre que la croyance dans le pouvoir guérisseur de la musique est très ancienne. D'autres vestiges de ce pouvoir existent aussi en Chine. Le jardin des Persuasions, écrit en 700 avant Jésus-Christ, parle d'un chaman de l'ethnie mong qui jouait de la flûte de bambou pour guérir ses patients il y a de cela 5000 ans. Mais bien d'autres écrits vont encore dans le même sens. Dans les annales des printemps et automne, il est écrit « La musique est le produit de l'harmonie du ciel et de la terre et de l'accord du yin et du yang. » Traditionnellement, c'est la gamme pentatonique qui est utilisée en Chine. Selon la médecine chinoise, ces cinq tons correspondent aux cinq organes principaux du corps humain. Ces derniers correspondent, eux, aux cinq émotions qui sont la pensée, la tristesse, la colère, la joie et la peur. Il est aussi à noter que le caractère chinois de médicament est composé du caractère herbe et du caractère musique. Revenons maintenant en Occident. Une étude publiée l'an dernier dans la revue scientifique Reports révèle que la sonate pour deux pianos K-448 de Mozart aurait un effet bénéfique auprès de personnes épileptiques. Selon l'étude, les patients épileptiques qui ont écouté cette sonate ont eu des effets bénéfiques à partir de seulement 30 secondes d'écoute. Ce qui est le plus étonnant, c'est que cette seule sonate a permis d'avoir un effet significatif sur l'activité cérébrale. Même la musique préférée des patients n'a produit aucun effet. D'autres bienfaits ressentis par la musique et la danse ont aussi été partagés par les spectateurs de la compagnie de danse et de musique classique chinoise Shen Yun. Dans sa musique, la compagnie allie un orchestre symphonique occidental avec des instruments chinois. Écoutons quelques extraits. Selon le chirurgien cancérologue et conférencier Henri Joyeux, Shen Yun peut apporter de l'harmonie dans le monde, de la délicatesse et de l'amour. Il a également ajouté que Shen Yun constitue pour lui un vrai régal, ça apaise l'âme, ça apaise le cœur, ça apaise l'intelligence. La productrice de musique et pianiste Tania Rebecca a déclaré, quant à elle, que c'était à couper le souffle. J'en ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises et j'ai eu la chair de poule. À ces mots, nous pouvons comprendre à quel point la musique mais aussi la danse ont un effet bénéfique sur notre état intérieur. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres et restez libres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !